Musique Bien le bonjour à tous, bienvenue pour les signes du Verseau, les ascendants du Verseau et également à toutes les personnes qui viendront écouter en fonction de leur étude de thème de naissance dans quelle maison le signe du Verseau se situe dans son influence natale, voilà. J'espère que vous allez bien, que ce mois de mai c'est bien clôturé pour vous, voilà. Beaucoup de changements avec cette pleine lune en scorpion, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de choses profondes qui ont été très lourdes, très pesantes courant de ces derniers jours. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y a un travail, enfin c'est pas réellement un travail, mais comment je peux dire, une prise de conscience qui se fait vraiment en profondeur en fait de l'être, voilà, qui joue en effet sur le plan physique, le plan mental également. Puis ça joue quand des fois on est assailli par des pensées, par des tracas cérébraux, ça joue, ça influence sur la fatigue physique, voilà, également. Donc vous voyez ce qu'il vous parle, en tout cas je pense que pour beaucoup il est question, là avec cette nouvelle lune du 3 juin qui va être en gémeaux, de resituer finalement la réalité du rêve, et du rêve de la réalité. En fait, c'est pas une façon, je dirais, de dissocier les deux, parce que rien n'est séparé, en fait, tout est lié. Mais à quelle mesure, dans notre existence, parfois on s'enferme dans une seule et même croyance ? Donc je sais que pour les natifs du verso, il y a cette tendance à l'imaginaire, à la misanthropie, à la médiumnité, au voyage spirituel, à l'originalité, évidemment, quelque chose qui anime votre être dans toutes ses facettes, je dirais, qui le composent, donc que ce soit votre personnalité, vos émotions, voilà, votre intériorité. Là, ce qui se joue, je dirais, pour ces nouvelles énergies du 3 juin, je vous invite également à aller écouter la vidéo sur l'étude de thème générale que j'ai partagée sur une vidéo à part, qui dure un peu plus d'une heure, donc j'ai préféré la poster toute seule pour éviter que ça fasse des vidéos trop conséquentes. Voilà, je vous invite à aller également écouter l'influence de cette pleine lune pour ce mois de juin, voilà, pour éviter de refaire le... Voilà, bon, on va y aller avec avec l'oracle G pour les signes du Verseau, les ascendants Verseau, pour ce mois de juin, voilà. Donc je demande à ce que les messages soient reçus, entendus, transmis, de la façon la plus juste qu'ils soient au plus grand nombre, pour le plus grand bien, le plus grand nombre, à tous, en accord avec le plan divin. Je t'ai pas besoin de n'importe question. Alors, que nous dit la température ? On va dire, la température générale, il y a une floraison, déjà. Je voulais juste en tirer deux pour la température générale. Avant même que je l'étire, elle sorte du paquet. Donc là, cette fois, je vais aller la chercher. On va faire une coupe pour voir ce que ça me dit pour l'ambiance générale. Ici, il y a un conflit, la fin d'un conflit, je pense. Ah bah oui, bah. Le message est arrivé verbalement avant que je voie la carte. La fin d'un conflit. Il y a quelque chose qui se déconstruit concernant une forme peut-être de violence, une forme d'agressivité. C'est aussi une forme de souffrance. En fait, la violence, qu'est-ce que c'est ? La violence, c'est un... à mon sens, avec ce que je découvre et en fonction d'où est-ce que j'en suis et ce que j'apprends et découvre, expérimente aussi dans ma vie, c'est que la violence est une source de souffrance liée à une croyance erronée. Qu'est-ce qui fait souffrir ? De, finalement, voir le manque d'amour, de voir la souffrance dans laquelle beaucoup de personnes, ben voilà, c'est sur Terre, on arrive ici sur Terre avec toutes ces âmes incarnées, que ce soit notre famille, nos proches, nos amis, etc. On trimballe tous, qu'on le veuille ou non, des souffrances. On trimballe tous des mémoires, des souvenirs que l'on a emmagasinés, qu'on en a pris content, en fait, qu'on a... Voilà, il y a eu aussi des projections éducatives, mais c'est pas de la faute des parents, c'est pas... ils ont fait aussi ce qu'ils ont pu. Et ce que je veux dire, c'est que la fin de cette souffrance, pour moi, la rupture, cette flûte qui se casse, en fait, c'est la fin d'un schéma répétitif qui est présent depuis des lustres. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on cherche à tout prix à éviter la souffrance, donc éviter de se confronter à une situation désagréable, physiquement, émotionnellement, qu'est-ce que l'on fait ? On va se défendre. Quand on se défend, qu'est-ce que l'on active en nous ? On active une forme de colère, une forme de protection, une forme de rejet, de souffrance. Quand nous rejetons cette forme de souffrance, qu'est-ce qu'il se passe ? On perpétue cette souffrance elle-même en fuyant une part de vérité qui est présente sur Terre, dans notre vie, dans l'arbre généalogique, dans notre individu, dans notre mental, je dirais, dans notre psychisme, avec aussi, voilà, tout ce que l'on va voir avec notre rétine, avec tout notre œil, notre lentille qui nous fait percevoir une réalité avec cet objectif-là qui est propre à chacun de nous. Comment je peux le dire ? Et c'est comme si l'invitation ici de sortir de cette violence, c'est avec l'énergie du 12, c'est de lâcher prise sur une illusion Ah, comment je peux le dire ? Pour trouver les bons mots avec ce que j'ai... Alors, sortir d'une influence négative pour en extraire à l'intérieur de vous-même le meilleur. C'est-à-dire, je m'explique, si à l'extérieur de vous, il y a une forme de souffrance inconfortable, peut-être que l'invitation, c'est le courage, c'est le lâcher prise sur la colère, sur les pulsions aliénantes, sur les pulsions de chercher à à à se venger, en fait, à à se donner raison à tout prix. Pour moi, en fait, la fin de cette colère, la fin de cette violence laisse place à de la compassion. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans un chemin spirituel, d'éveil. Certains, je dirais, le sont moins, mais il n'y a pas vraiment de plus ou de moins. Chacun est sur son chemin d'évolution. Chacun vit son expérience, d'accord, en fonction de où est-ce qu'il se situe. et il n'y a pas à, je dirais, à chercher à violentiser ou brutaliser qui que ce soit en prétendant mieux savoir la vérité que l'autre. Même si parfois, on pense que c'est ce qu'il y aurait de juste et de nécessaire pour le bien-être de l'autre, en fait, le processus d'éveil de chaque être et de chaque individu est dans sa propre liberté de guérison. Et nous n'avons pas à prendre cette possession ou ce pouvoir de chercher raison pour qui que ce soit, en fait, parce que chaque période, chaque passage est nécessaire pour l'évolution de tous. Donc, en fait, pour moi, l'invitation, c'est de... Il y a la rupture d'une forme de violence ici qui, pour moi, est costaud. C'est vraiment... Ça va me demander beaucoup de courage. Beaucoup de courage de lâcher prise, de tempérance et de puiser à l'intérieur de vous en fait, le meilleur, la compassion et non plus la domination ni le pouvoir ni le contrôle de destruction qui perpétue une forme de... Je dirais de... de pouvoir destructeur qui sème des choses que l'on va récolter tôt ou tard. Donc, je pense que l'invitation de la rupture ici, la flûte, quelque chose qui se brise concernant ça, c'est pour moi l'ouverture au cœur, l'ouverture à la compassion, à l'écoute. C'est-à-dire que ça va être un nouveau travail, je pense, pour beaucoup. Nouvelle initiation, je trouve ça super. De s'abandonner aussi. Vous voyez, dans le tarot de Marseille, le 12, c'est le pendu. Pour moi, le pendu, c'est vraiment l'abandon de soi. C'est l'abandon de moi-je pour laisser place à plus grand que soi et accueillir ce qu'il y a tout autour de nous, comme ce qu'il y a en nous et reconnaître pour moi cette indivisibilité du divin, du créateur en toutes choses, en toutes matières et en toutes formes de vie et de manifestations. L'idée du pendu, c'est aussi de changer de perspective, changer de point de vue sur ce que représente la vie, sur ce que représente son rôle, sur ce que représente son cœur et les souffrances qu'il peut y avoir, émotionnelles encore. C'est comme s'il y avait la fin de quelque chose et une nouvelle perspective qui vous permet de voir les choses non plus comme quelque chose qui vous attache et vous lie par ce talon d'Achille, mais de danser avec une nouvelle naissance en intégrant à l'intérieur de soi cette part de stabilité émotionnelle, cette assurance que le divin est en nous et que oui, nous sommes des créateurs et nous sommes la manifestation de de ce qu'il y a de juste. En tout temps et en toute chose. Ici, il y a la brisure pour moi d'une d'une croyance en fait, d'une croyance limitante et une prise de conscience je pense, parce que pour moi l'épée elle vient vraiment faire écho avec la pensée, le psychisme, ce qu'on aimait aussi, le verbal. les liens à trancher mais c'est aussi ce côté pour moi c'est vraiment une carte de violence aussi, d'agressivité, de combat, de lutte, de fuite aussi également et souvent qu'est-ce qui fait souffrir ? c'est de ressentir de ressentir pleinement la souffrance. Pour moi l'invitation ici c'est de s'abandonner à la vie et accepter aussi de ressentir par son corps et d'accueillir et d'accueillir ce qu'il se passe non plus en luttant mais en accueillant en acceptant et en s'y abandonnant et c'est comme ça que les choses se font et se défont plus on va lutter plus ça va persister et plus on va lâcher prise et plus on va on va reconnaître cela en nous et plus on va être libre de de s'aimer pour ce que nous sommes en tant qu'être humain mais aussi en tant qu'être spirituel il y a pour moi l'idée d'une d'une éclosion d'un épanouissement donc en fait finalement de cultiver en vous et de donner cet amour que vous avez de plus beau je dirais à manifester à l'intérieur de vous à émettre c'est vraiment pour moi la source d'une floraison épanouissante d'une d'une expansion d'un cycle ici de croissance voilà c'est ce que ça me dit ici pour rien que pour la température du mois de juin j'ai envie de dire ça commence plutôt bien juste je note parce qu'après quand elles sont dans le paquet des fois que on va aller regarder pour l'énergie yang s'il vous plaît on a deux énergie l'état d'esprit résultat résultat et synthèse alors pour l'énergie yang et bien nous avons justement vous voyez l'idée de féconder alors c'est marrant parce que ça vient vraiment rentrer pour moi en lien en résonance avec l'idée de materner de couver il y a une naissance c'est comme si on accueillait ici dans cette énergie yang l'énergie yang c'est l'énergie de manifestation l'énergie d'action ce que vous accomplissez concrètement dans vos émotions dans vos manifestations dans vos rapports à l'extérieur en fait votre rapport au monde qu'est-ce que vous montrez de vous-même au monde et ici on a une femme avec cette cigogne c'est vraiment l'idée d'un accouchement d'une naissance la fin d'un cycle pour moi il y a l'idée de materner il y a quelque chose comme ça qui ressort justement il n'y a plus l'idée de rentrer en lutte en fuite ou en conflit mais en fait d'intégrer cette part de compassion en nous va nous rendre beaucoup plus aimant beaucoup plus à l'écoute beaucoup plus dans l'empathie et dans la réceptivité de ce qui se passe à ce moment-là et quand on est dans cet accueil sans jugement juste pleinement présent à ce qui est en fait ça circule c'est comme si vous aviez la possibilité et en fait c'est ça vous êtes des récepteurs et des émetteurs de recevoir ces flux émotionnels ou d'informations et de les accueillir à l'intérieur de vous et de les laisser circuler dans votre corps et comme si vous pouviez le visualiser et que ça retourne à la terre de façon à ne pas le garder pour vous et ne pas le résister le contenir et créer de la souffrance et de la douleur et de la frustration de la colère etc. parce que c'est le mental qui synthétise l'information et qui se dit mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ce truc non je le rejette ou quoi non là pour moi l'idée c'est vraiment d'accueillir avec amour et bienveillance tout ce que l'on ressent et en fait c'est faire naître c'est faire naître la vie c'est donner la vie donner naissance aux choses c'est accueillir ce qui se passe et c'est vraiment l'idée d'une ponte aussi c'est vraiment l'idée de de naître à autre chose et d'avoir un rapport au monde qui nous entoure comme à soi-même qui est d'un amour immensément voilà c'est je pense que ça va vous parler en fait pour le mois de juin pour beaucoup d'entre vous on a le 49 donc qui est en lien justement avec la stabilité émotionnelle avec le 4 ce qui vient me dire et le 9 la fin d'un cycle donc c'est comme si on arrivait à la fin et en plus 4 et 9 va nous donner 13 donc la mort en fait la mort de quelque chose la fin de quelque chose que l'on que l'on rompe on coupe des schémas anciens on coupe des choses qui sont mortes qui n'ont plus mieux de qui sont plus vraiment en lien avec la vie et son mouvement c'est vraiment l'idée de régénérascence de régénération aussi de voilà de couper des choses pour repartir sur des nouvelles choses rappelez-vous au début du tirage on avait la floraison l'éclosion c'est vraiment pour moi un phénomène de vie d'essence quelque chose qui rejaillit qui vient vraiment d'en bas et qui s'expanse et là on a vraiment pour moi ce que ça me dit une stabilité intérieure une foi en fait un lâcher prise en fait et une assurance une confiance totale en l'univers qui vous envoie les opportunités nécessaires chaque jour pour donner cette opportunité que vous avez à l'intérieur de vous de manifester le meilleur c'est vraiment ça et la fin du cycle est liée avec cette stabilité justement c'est vous avez la capacité de manifester et de créer cette sécurité cette fondation ces nouvelles structures je dirais ce nouvel équilibre je dirais aussi psychique et émotionnel qui permet de de clôturer ce cycle ancien et de rebâtir avec les nouvelles pierres c'est comme si on déconstruisait quelque chose et que de ces pierres on les disposait d'une autre manière voilà ça veut dire que les pierres qui ont été construites et façonnées d'une certaine manière quelque chose meurt mais est transformé voilà c'est à dire qu'avec conscience cette brique qui est tombée qui a été placée d'une certaine manière pendant la construction éducative évolutive du chemin de chacun c'est comme si ça méritait d'être renversé et de le reconstruire avec une autre conscience nouvelle et tout ça c'est perpétuel et on a vraiment l'idée vous voyez on a encore le 9 le 18 réduit c'est le 9 donc pour moi la naissance de quelque chose il y a un projet ça peut être aussi pour certains des projets qui aboutissent des naissances aussi peut-être aussi si vous êtes une femme ça peut être aussi ça il y a vraiment l'accouchement de quelque chose quelque chose qui arrive au bout d'un cycle voilà il y a une maturité une gestation qui s'est fait sur du long terme la gestation voilà sur 9 mois c'est encore une fois le 9 le cycle le 9 et l'oeuf et on repart sur du 9 pour moi c'est une nouvelle il y a une nouvelle naissance une nouvelle naissance pour pour ce mois de juin alors pour l'énergie on a ces deux énergies ici alors on a la stérilité et le rat donc là il y a je pense qu'il y a une résistance alors alors il y a une résistance à un lâcher prise parce que justement c'est en lien le 39 avec la 12 que j'ai énuméré tout à l'heure il y a encore quelque chose qui trahit ou qui vient ronger ici je pense que c'est des pensées des croyances mentales c'est des des peurs aussi ces croyances qu'on a que l'on nourrit la peur notamment la peur la fuite mais aussi le confort le confort c'est aussi une forme de de complaisance de satisfaction qui peut nous enfermer dans une habitude qui est stérile je pense que justement en en développant une autre faculté un autre potentiel à l'intérieur de vous de laisser cette naissance se faire sans sans y résister ça va vous permettre de d'accueillir quelque chose de plus fertile parce que là ici dans l'énergie ligne donc c'est en lien avec l'intériorité donc pour moi il y a encore des peurs s'il y a des peurs c'est parce que on croit que le monde est hostile on croit que l'on va manquer de quoi que ce soit on oublie de faire confiance au monde qui nous entoure mais on oublie certainement je pense avant tout de se faire confiance à soi-même dans les capacités que nous avons de nous guérir dans les capacités que nous avons d'être responsable sur nos actes nos pensées nos paroles nos œuvres quelles qu'elles puissent être et ici il y a un peu comme je pense une pensée de victimisation de qui rend vraiment quelque chose de stérile à l'intérieur de vous comme si vous attendiez qu'à l'extérieur de vous on comble quelque chose à l'intérieur de vous qui est déjà là mais ça c'est une croix donc en fait ce que ça dit c'est que c'est la fin pour moi c'est ça la fin de ce cycle en fait la fin de cela et vous allez en fait c'est comme si là vous accouchiez de vous-même c'est ça paraît un peu foufou de dire comme ça mais en fait c'est ça que ça nous dit une renaissance pour moi c'est vraiment ça alors pour l'énergie qui vous accompagne ok on a ici la bougie on a l'idée d'une là ce que ça me dit un changement on renouvelle d'accord on laisse partir des choses qui ont été là un temps qui ont été nécessaires pour notre compréhension de nos schémas d'accord ces feuilles mortes à un moment donné ben voilà comme toute forme de vie et de mort et de vie ces cycles de renaissance perpétuelle il y a ce changement qui se fait et en fait la bougie vient me dire que en fait vous avez la lucidité la conscience et l'intuition de savoir ce à quoi vous mourrez c'est comme si vous saviez en fait vous sachiez ou vous sachiez je sais pas comment il y a cette lueur à l'intérieur qui qui vous révèle ces ces informations alors cette carte de la bougie va aussi évoquer tout ce qui va être médiumnique intuition synchronicité tout ce qui va être aussi de l'ordre de de ce que l'on voit dans l'ombre d'accord ce qui ce qui est au delà de de l'obscur dans la profondeur dans la nuit les étoiles apparaissent il y a aussi ça et là c'est vraiment de mourir à des masques mourir à des à des couches là des couches d'oignons des couches de manteau qu'on a mis pour se protéger de la vie de se protéger de 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 par peur par peur de souffrir par peur de se retrouver vulnérable et de se dire que si je si on est vulnérable on va encore s'en prendre plein la gueule ou quoi que ce soit il peut y avoir quelque chose de comme ça et l'idée c'est d'abandonner ce manteau là et non plus d'être dans la défense comme on l'a énuméré au début avec l'épée la colère la lutte c'est ça c'est la surprotection la défense quoi quelqu'un qui est là un peu devant sa tour d'ivoire et qui attend attends voir si tu t'approches un peu trop je te pique mais c'est c'est des souffrances en fait c'est lié à des mémoires mais quelqu'un qui est dans cette position d'attaque c'est quelqu'un qui souffre et en fait que ce soit à l'extérieur de vous toutes ces personnes sont dans la même état de souffrance et tant qu'on perpétue cela ça sera toujours comme ça et je pense que vraiment cette invitation lucide cette lueur ici pour moi c'est vraiment c'est la lueur d'espoir c'est la lueur de son coeur c'est la lueur divine pour moi cette bougie c'est l'espoir l'espoir que nous portons tous en chacun de nous que oui nous pouvons aspirer à quelque chose d'autre au bonheur et ce bonheur il dépend de qui ? de nous c'est voilà comme on dit cette phrase c'est Gandhi Mathma Gandhi qui disait que le changement que l'on veut voir en ce monde dépend de nous-mêmes donc soyez cette lueur soyez cette bougie inspirez les autres donnez le meilleur de vous-même je pense que c'est la clé ultime de la guérison de l'amour du pardon de l'empathie de l'écoute de l'humain et c'est vraiment de dépouiller des attentes aussi c'est un travail intérieur aussi donc oui c'est c'est un processus pour moi il y a ce processus là qui se fait de nouvelle naissance et un travail évolutif en perpétuel cheminement voilà alors dans le résultat magnifique alors on a l'éléphant pour moi il indique vraiment la prospérité la loyauté avec le chien qui est juste à côté il vient me dire qu'il y a il y a vraiment la fidélité à son cœur la stabilité lente lente on avance lentement mais solidement il y a une sagesse il y a une on ne répond plus par un ego par un enfant capricieux qui tape du pied qui a toujours besoin d'être rassuré on est fidèle à nous-mêmes on se prend nous-mêmes par la main on cesse de projeter à l'extérieur une attente on prend soin de nos blessures c'est ça qui va fructifier à l'intérieur de nous-mêmes et c'est l'idée d'une prospérité d'une sagesse d'un d'un état d'être vraiment en lien avec la fidélité à son âme en fait aussi ce que ça me dit à son cœur on a le 4 encore une fois et on a encore le 12 le 12 il ressort et le 4 ressort beaucoup donc l'idée d'un lâcher prise encore une fois d'un lâcher prise et d'ancrer ancrer réellement en créant en manifestant les choses de manière concrète dans les échanges dans ce que l'on entreprend dans ce que l'on accomplit que ce soit dans tous les domaines de l'existence qui vous parlent dans votre profession dans vos activités vos loisirs vos relations voilà vos relations sentimentales en fait vous voyez ce qui me parle mais ouais il y a quelque chose de dans le résultat une stabilité une loyauté une fidélité c'est comme si aussi vous étiez bien entouré ce que ça me dit aussi avec la fidèle quelqu'un de fidèle pour moi c'est aussi que finalement en étant vous-même ce gardien ou cette personne bienveillante et aimante pour le monde en fait quand je pense aux animaux c'est l'amour inconditionnel quand on regarde un chien un chat on peut le laisser enfin on peut le laisser c'est pas du tout ce que j'adhère mais c'est un constat c'est que il va nous attendre mais quel que soit le temps qu'il a attendu il a pleuré parce qu'on est parti il s'est senti abandonné le temps d'un instant mais quand on revient qu'est-ce qui se passe il nous fait la fête c'est la joie sans arrêt il nous en veut jamais il est juste heureux il aime il est aimant l'animal et c'est comme si ce que ça me disait ici dans cette loyauté cette fidélité c'est cette fidélité d'aimer d'être aimant d'être réconfortant bienveillant pour vous-même aussi ça part aussi de soi-même évidemment mais aussi pour les autres je pense qu'il a vraiment cette idée-là d'être un éclaireur donc c'est une responsabilité que l'on incarne avec du temps de la patience et de la persévérance c'est aussi ça avec l'éléphant du temps de la patience et de la persévérance c'est ça qui s'ancre qui stabilise qui se solidifie les choses se font dans le temps dans la voilà les relations solides elles se construisent dans le temps et bien le rapport à l'amour et à soi-même c'est pareil c'est juste un nouvel apprentissage une nouvelle intégrité quelque chose qui je dis nouvelle et en même temps c'est là depuis toujours c'est juste que en fait on déconditionne des croyances qui sont venues se mettre par-dessus dans la synthèse ici on a le voyage pour moi le voyage déjà le coquillage le coquillage c'est vraiment l'écoute de ces profondeurs l'écoute d'où est-ce que nous venons d'où est-ce que nous sommes issus et oui nous sommes issus de la source oui nous sommes issus d'un passif aussi les profondeurs abyssales il y a beaucoup de choses dans cette carte il y a l'écoute des profondeurs et des blessures ancestrales et que nous sommes en mesure de pouvoir écouter et à travers ce voyage c'est comme si c'était une source de bénédiction de remerciement et de gratitude d'avoir vécu toutes ces choses qui sont en profondeur à l'intérieur de nous dans le domaine des émotions des peurs de ce qui est enfoui mais c'est aussi ce qui peut être caché c'est comme si on était en mesure de d'écouter avec beaucoup plus de d'attention de claire audience de soleil aussi je vois vraiment des rayons lumineux c'est aussi se laisser tranquille en fait se pardonner reconnaître que la vie est belle pour tout ce qu'elle est et c'est ça et écouter aussi au plus profond de soi ce à quoi l'on aspire même si oui il y a il y a deux revers sur une même pièce c'est comme si on savait écouter d'une manière profonde les choses surtout vous les versos qui avaient quand même tendance à être très comment je peux dire à sonder en profondeur la compréhension de l'être humain il y a un peu cette passion frénésique de l'humain que je perçois pour les signes du verso quelque chose de passionné elle fait écho avec la 10 donc le 3 la communication me dit l'écoute aussi le 7 la cohérence l'écoute de son alignement sa cohérence est-ce que je suis en lien avec ce que je pense ce que je dis ce que je fais ça c'est c'est un bon moyen de se scanner de temps en temps c'est pas pour s'auto observer sans arrêt parce que c'est très fatiguant de faire ça aussi c'est un moyen juste d'être lucide aussi sur comment est-ce qu'on se sent en fonction au moins de nos émotions quand elles se manifestent c'est important je pense parce que ça permet de voir de quoi avons-nous besoin et qu'est-ce qu'il se cache derrière voilà c'est aussi d'écouter en profondeur ses émotions et c'est une bénédiction de pouvoir la transformer donc ne refoulez pas vos émotions mais écoutez-les et voilà c'est une source de guérison pour moi pour moi je vois les vacances la mer le voyage pour moi il y a un voyage intérieur qui se fait tout au long de cette nouvelle naissance de cette nouvelle intégration voilà ce que ça me dit et bien on va demander à l'oracle des anges gardiens un message complémentaire s'il vous plaît pour aller signer du verso ah bah compassion je vous l'ai dit j'adore merci très cher fais preuve de compassion envers toi-même abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour tu es parfait tel que tu es la seule chose à changer ce sont tes pensées négatives c'est ça la condamnation la culpabilité le tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es donc en fait c'est aussi d'accepter finalement l'invitation avec compassion et amour que le divin est en toute chose et que oui dans toutes nos manifestations oui c'est la vie qui circule à travers nous et abandonnant le jugement accueillons-nous tel que nous sommes avec amour et bienveillance je pense que c'est vraiment la clé d'une libération commune on va demander un message complémentaire on m'a fait cadeau de ce livre un moment avec Jésus que je remercie infiniment une soeur de coeur Sandra voilà qui m'a offert ce livre et c'est drôle parce que je voulais justement une bible ou quelque chose parce que j'aime bien je suis quand même assez reliée je suis très sensible à la religion sans pour autant ni enfermer mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des messages qui pour moi me touchent profondément et voilà je tenais à vous partager même s'il y a écrit un moment avec Jésus pour chacun ça peut être l'univers Dieu la source appelée comme bon vous semble moi ça me convient alors je donne le message pour les signes du vers toujours s'il vous plaît à droite alors dès que tu te sens loin de moi murmure mon nom avec amour et confiance c'est une prière toute simple mais elle peut restaurer la conscience que tu as de ma présence mon nom est régulièrement insulté dans ce monde on l'emploie comme juron comme parole de malédiction cette agression verbale atteint le ciel où toute parole est entendue et enregistrée lorsque tu murmures mon nom avec confiance c'est un doux son pour mes oreilles la désagréable amertume des blasphèmes du monde ne peut pas rivaliser avec la déclaration de confiance d'un enfant murmurant Jésus la puissance qu'a mon nom pour nous bénir toi et moi dépasse ce que tu peux comprendre voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ces messages vous accompagneront et puis voilà j'ai confiance les choses se font de toute façon je vous souhaite un très beau mois de juin merci infiniment pour tout pour vos commentaires vos dons vos likes voilà je vous souhaite un très beau mois de juin prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la suite des éveux mois bye bye